Quel est l'état d'esprit à quelques jours d'entrée dans la compétition ? On a hâte d'y être, on est impatients de commencer ce championnat, même si on a quelques incertitudes sur notre niveau. On sait que notre jeu ne sera pas tout à fait optimal samedi, mais on va tout de suite essayer de faire un résultat à Albi. Alors il y a eu un recrutement important, est-ce que tu as pu déjà mesurer la différence entre la division 2 que vous quittez grâce à vos performances et cette D1 qui se profile ? Oui, le recrutement qu'on a effectué, ce sont des filles qui ont déjà évolué à un haut niveau, c'est pratiquement toutes, c'est même toutes des internationales. Techniquement, c'est quand même au-dessus de la D2, ça va beaucoup plus vite et donc en plus ils ont une science tactique que la plupart des joueuses de D2 n'ont pas. Donc ça va nous apporter un peu d'expérience, un peu de sérénité dans notre jeu. Ce rapprochement avec le FC Metz pour Algrange, tout s'est précipité, tout va très vite. Vous entrez en quelque sorte dans un autre monde. Oui, pour les deux clubs, il y a eu un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation n'est pas encore terminé, mais bon, ça va dans le bon sens. Les deux clubs coopèrent bien. Je pense qu'on sera vraiment au point d'ici un ou deux mois. Là, il y a encore quelques détails à régler. Mais bon, tout ce qui est sur le plan technique, tout est au point. Alors, il y a aussi la volonté dans un projet comme celui-ci de conserver les deux identités. On est au stade Saint-Symphéry aujourd'hui, mais les supporters d'Algrange verront des matchs au Batzental. Oui, ça on y tient. On ne veut pas oublier d'où on vient. L'AS Algrange nous a beaucoup apporté. Le FC Metz nous apporte aussi. Cette coopération est nécessaire pour le développement de la section féminine. Lorsque vous montez en D1, nous sommes obligés de nous professionnaliser. L'AS Algrange l'a très bien compris, mais on leur doit beaucoup. Et on espère faire honneur à l'AS Algrange lorsqu'on ira jouer à Algrange. Tout en gardant cet esprit qui était de notre l'année dernière. On vous souhaite une bonne saison et de bien démarrer à Albi. Merci. A bientôt.